Musique Et salut c'est Samai et on se retrouve dans ce premier numéro de l'aparté. Aujourd'hui on va découvrir les Wanderfotus d'Alexandre Nicolas, des super-héros à l'état de foetus, emprisonné dans un cristal de synthèse. Ouais encore un truc de nerd, un artiste qui caresse dans le sens du poil les adolescents qui n'ont pas su grandir me direz-vous. Ça va plus loin que ça. En général ça sert à quoi les statuts ? Bah représenter des personnes ou des figures importantes, des modèles. Les super-héros aussi sont des icônes, une transcription moderne de la mythologie si vous préférez, une image à laquelle se raccrocher avec des valeurs. Bah comme le patriotisme de Captain America par exemple. Alors pourquoi ne pas représenter des super-héros comme ils sont à l'état adulte ? Le foetus évoque la genèse, les tout premiers instants de la vie, et dans le cas de ces super-héros, la représentation d'un être prédestiné dans le futur à sauver l'humanité ou à la détruire. Alors pourquoi pas des bébés tout simplement ? La création d'un super-héros peut avoir de multiples origines. Le plus souvent ce sont des personnes normales comme vous et moi qui ont été affectées par quelque chose dans leur existence et qui leur donnent des super-pouvoirs. On va bien sûr laisser de côté ces super-héros qui sont destinés dès leur naissance à être différents, et les autres qui n'ont absolument aucun pouvoir mais qui compensent par une fortune colossale et des gadgets super-classes ! Alexandre et Nicolas les représentent donc comme s'ils étaient déjà formés en super-héros dans le ventre de leur mère, et renie ainsi totalement la création individuelle de chacun des super-héros. Ils humanisent leur condition qui est pourtant extraordinaire comme si on devançait le futur. Bon en attendant, ces wonderbidules ressemblent plus au vieux bloc de verre incrusté de chez ma grand-mère. Ah bah tiens justement, à votre avis, ça sert à quoi d'emprisonner quelque chose dans la résine ? À fixer et figer dans le temps, un peu comme Yann Solo congelé dans la carbonite, l'insecte dans l'ambre de Jurassic Park, « gardant en elle, le mousti ! » ou les bronzés dans Wear A Thirteen. Non, mais pas ces bronzés-là, quoi. Conserver des bébés ? Il y a plus simple, vous me direz. Un bon congélo ! Sachez pourtant que de toute votre vie, c'est dans le ventre de votre mère que vous grandirez le plus vite. Alors figé dans le temps quelque chose qui doit grandir rapidement, c'est un peu paradoxal en effet. Finalement, ce que fait Alexandre Nicolas, c'est arrêter le temps, stopper l'image d'un modèle contemporain au super-pouvoir, une figure à suivre pour nous pauvres humains lambda, en le rendant le plus fragile possible et en le figeant dans une condition humaine, d'où le foetus. L'artiste détourne donc complètement un symbole, il touche carrément à la badassitude des super-héros, et l'on se sent encore plus proche d'eux quand ils sont en état de faiblesse. C'est là où opère toute la magie.